Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy et Mia Dans cette vidéo je vais vous montrer tous les vélos de mes abonnés Le but c'est pas de montrer les vélos les plus chers Mais c'est de montrer vos vélos Il y a certainement des vélos que vous avez récupéré de votre grand frère un peu tout pourri Il y aura d'autres vélos que vous avez acheté 10 000€ sur internet Il y aura de tout, du VTT, du BMX, du vélo de route Vous m'avez tout envoyé, j'ai pas encore regardé Il y a 550 mails On attaque bien sûr avec le premier vélo C'est parti Le premier vélo c'est un VTT enduro, un Trek Remedy de 2019 C'est celui de Lucas qui a 14 ans Vraiment très beau dans sa couleur noir mat Le cadre est en aluminium Une fourche RockShox Lyric en 160mm à l'avant Et un amortisseur Deluxe RT3 en 150mm Donc ça c'est vraiment l'idéal pour l'enduro Le prix il me l'a mis en France-Suisse Ça fait 3449 France-Suisse Ce qui fait ça en euros Et voilà c'est un peu tout Merci Lucas pour ta photo On passe au deuxième vélo maintenant Il s'agit de celui de Gaëtan qui a 16 ans Qui est apprenti mécanicien automobile Son vélo c'est un VTT, je ne connaissais pas la marque personnellement VTT VMS Pro Tour Il est monté en roues de 27 pouces et demi Débattement en 140mm Des freins Magura MT6 Des railleurs tram Malheureusement il n'a pas pu rouler pendant 5 mois A cause d'un défaut de fabrication Le cadre s'est cassé Mauvaise pub pour Votek Et là on le voit Il s'est mis à re-railler sur son petit spot local Voilà Gaëtan Mon vélo il est super Un Votek je ne connaissais pas la marque Ça fait plaisir On passe au troisième vélo Du coup ce que je fais C'est que je prends les mails un par un Donc là on tombe encore sur un VTT enduro C'est celui d'Esteban C'est un YT La marque j'adore C'est vraiment une des marques qui me fait rêver dans le monde du VTT C'est un YT Capra en 27.5 Il a seulement 3 semaines Il est tout neuf le vélo La fourche C'est une Rockshox Irix RC En 170mm Avec un amortisseur Rockshox également Superbillus En 170mm Donc là on est sur un profil quand même assez descendant 14,3 kg Il n'a pas eu le temps de s'acheter un bel équipement C'est pas grave C'est pas l'équipement qui fait le pilote Tant que tu as un casque et des protections Ça fera l'affaire Et bien est-ce que le 4ème ça va être un VTT enduro C'est ce qu'on va voir Avec le vélo de Clément On change avec un vélo de route ça y est Il est monté en multigra mécanique Avec des roues en carbone VDZ Personnellement en vélo de route j'y connais rien Et là il m'a pas lu la marque de son vélo S'il y a des connaisseurs en vélo de route Marquez dans les commentaires J'ai aucune idée Même sur le cadre là si on regarde Il n'y a pas de marque Alors je ne sais pas ce que c'est En tout cas noir mat comme ça Magnifique Et en plus tu as fait pas mal de podium cette saison Donc bravo à toi Clément Apparemment ton vélo il marche bien Vélo suivant C'est celui de Dohan C'est un Canyon Spectral AL 6.0 AL souvent qui veut dire aluminium je suppose Il est monté en Fox 160 à l'avant 150 à l'arrière Que je trouve magnifique Là encore une fois noir mat Vous aimez bien apparemment les vélos noir mat Il a cramé toutes ses économies pour l'acheter apparemment Ta piscine aussi elle est très belle Le nouveau vélo c'est donc celui de Ryan Qui habite en Suisse Encore en Suisse cette fois-ci Il habite à Neuf-Châtel Il a 12 ans et il pratique l'enduro depuis un an Son vélo c'est un Scott Genius 730 Il est juste incroyable il nous dit Il est monté tout en Fox 150 à l'avant 150 à l'arrière Cette télescopie Blocage de la suspension depuis le guidon A l'avant et à l'arrière Un beau vélo Il nous rajoute également ses protections Le casque intégral c'est très bien Le masque La dorsale C'est au top Son vélo est magnifique J'adore cette couleur Merci Ryan pour ces photos Le nouveau vélo Bah apparemment vous aimez vraiment l'enduro J'ai que des enduros aujourd'hui quasiment C'est celui de Hugo 19 ans qui habite à Toulouse Son vélo c'est un Giant Reign 1 de 2018 Son cadre est en aluminium Alors il me dit que l'équipement est globalement le même que mon vélo Donc suspension en 160 mm Mais l'équipement est un cran au dessus que le mien Voilà Il a choisi plutôt que d'avoir un cadre en carbone Il a choisi d'avoir des équipements un petit peu au dessus Ce qui est pas bête dans l'idée Donc il a préféré avoir des meilleures suspensions Pour le même prix à quasiment 5000 euros Il me dit son vélo Il fait aussi un peu de DH urbaine Vous savez c'est dans la ville des escaliers Un peu dans la ville tout ça Vélo orange Très beau aussi Alors le suivant cette fois-ci On va tomber sur un VTT enduro ou pas Ah là je suis très content du message que j'ai à recevoir C'est un papa tout comme moi Il vient de Aix-en-Provence Il a 36 ans Maintenant il vit en Corse à Ajaccio Il est carrossier peintre Il enseigne le vélo à son petit boutchou Qui a 3 ans C'est trop mignon Donc il lui a acheté une petite grisienne Specialized Qui l'a fait repeindre aux mêmes couleurs que son vélo Franchement trop bien Je vais faire pareil je crois Et son vélo du moment C'est un Giant Talon 3 édition limitée Il est magnifique dans sa couleur bleue Il aimerait essayer le trial car je lui ai donné envie Mais essaye directement C'est le meilleur sport au monde Tu peux en faire avec ton VTT de toute façon Il m'en donne pas plus sur son vélo Bon alors on est sur un très beau vélo Celui de Gay Tank à 32 ans Santa Cruz Un Bronson 3 Alu Alors au niveau des caractéristiques Il est monté avec une Fox 34 Factory L'amortisseur arrière RockShox Super Deluxe Air Des roues Grand Grocer Yodin 2 J'ai roulé avec C'est des très bonnes roues Les freins Shimano XT En 203 mm à l'avant Et en 180 à l'arrière Personnellement J'ai des SRAM Guide Avant sur un autre vélo J'avais des Shimano XT Je préfère les Shimano Moi ce que vous en pensez aussi les riders Shimano ou SRAM C'est le grand débat Perso je me tournerai plutôt sur du Shimano En frein C'est un Trental Fat Bar C'est connu Il est très beau Donc vraiment là c'est un très beau vélo Qui s'est monté Gaëtan tu dois te régaler Ok next On est sur le vélo de Théo 16 ans Qui en première Qui habite sur la Côte d'Azur Il fait du VTT enduro depuis 4 ans Son vélo C'est un Lapierre Spicy Team de 2019 Qui est monté en 29 pouces A quoi ça va servir le 29 pouces C'est un peu la mode On est passé au 26 Après il y a eu le 27,5 Maintenant c'est le 29 En coupe du monde de descente Maintenant ils sont même passé sur du 29 pouces C'est beaucoup plus roulant Par exemple des chemins un petit peu caillassés Des chemins en racine Ça va beaucoup plus rouler Puisqu'on a des grosses coupes C'est un peu le débat 27,5 ou 29 Maintenant voilà Il y a deux écoles C'est vous qui décidez Son vélo il est monté Donc en RockShox 160 à l'arrière 160 aussi à l'avant Avec une RockShox Son cintre est en carbone Le pédalier est en carbone Les freins ont des sautus Sram Guide RSC En 200 mm à l'avant 180 à l'arrière Il veut le changer d'ailleurs Pour du XT Indy Pense que ça sera mieux effectivement Les pneus du Michelin Wild Très bon choix En enduro à l'avant et à l'arrière Maintenant Michelin C'est vrai Même si c'est mon sponsor Ils ont créé une gamme en enduro Qui est vraiment formidable Sram Hill Champion du monde d'enduro cette année Ça montre que les pneus sont performants Donc voilà sa bête Le lapière c'est ici Très 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 beau Allez on continue Ah ça fait plaisir Les trialistes sont ici J'ai reçu un mail Voilà De Louis Alors Louis qui fait du trial 20 pouces et 26 pouces Sur la marque Croker C'est une marque française C'est le vélo noir Que j'ai eu pendant un petit moment L'an dernier 120 pouces C'est un Jalousie Ultimate De 2018 Qui est équipé en full disc Optech 3 Des freins très puissants Et il a également Un Vasibou Jalousie de 2017 Équipé en double Magura HS33 C'est des freins à patins Directement sur la jante Comme sur mon trial Donc là on voit vraiment La différence des deux trial Ça fait plaisir de voir des trialistes Sur la chaîne YouTube J'essaye de vous montrer Tous les vélos Je suis tombé sur des trial C'est parfait Donc ça c'était les vélos trial De Louis Allez qu'est-ce qu'on a d'autre On a le PMX de Tristan Qui a 16 ans Il vient de Clermont-Ferrand Son BMX c'est un GT Edition 2020 Je crois Je n'ai pas sûr On n'est pas encore en 2020 Peut-être 12 kilos Avec toutes ses pièces d'origine Il vient de commencer le BMX Car il y a un skatepark Qui s'est construit à côté de chez lui Ça merci les mairies C'est grâce aux mairies Aux infrastructures Qu'on permet aux jeunes Et aux moins jeunes De se mettre au vélo Et d'avoir une progression énorme Parce que sans terrain On peut rien faire Merci du coup La mérite de Clermont-Ferrand D'avoir construit ça Alright On a le vélo de Johan 15 ans Qui est lycéen Qui habite en région parisienne Son vélo C'est un VTT de Cross La Pierre Pro Race 329 de 2019 Il est monté Transmission Shimano XT 11 vitesses Pédalier Race Face Cadre en aluminium Fourche RockShox Judy Gol 100 mm de débattement Il n'y en a pas à l'arrière C'est un vélo de Cross Country Alors next On est sur le vélo de Clément Qui a 13 ans Qui est collégien Et qui bricole Tout ça chez lui Il a un Between Rock Rider 520 S C'est un vélo de suspendu Chez Between Son truc c'est les figures C'est les sauts Voilà c'est tout Pas plus d'informations Mais je sais que c'est Des suspensions en 120 mm Des roues en 27.5 Des freins à 10 Donc Clément Merci pour ces photos Wow stylé On est sur le vélo de Luca Qui a 15 ans C'est un Canyon Sender AL 6.0 27.5 Acheté en 2018 Son vélo vaut à peu près 2500 euros 9 Il nous informe Il est équipé Transmission SRAM Merci Luca On a un autre fan de YT La marque Thomas Qui a 17 ans Il a un YT Capra de 2019 Un peu comme celui Qu'on a vu tout à l'heure Il est monté en 170 mm RockShox YRC Voilà Il est vraiment classe En gris comme ça Ça fait un peu genre Agressif Char d'assaut J'ai pas plus d'informations Merci Thomas pour les photos On change Cette fois-ci C'est le vélo d'Arthur Qui a 13 ans Qui habite près de Nant C'est un VTT de Dirt Pour les figures Un Canyon Stitched 360 Pro Les Dirt Il n'y a qu'une fourche à l'avant Il n'y a pas de suspension Une fourche RockShox Spike DJ De 2019 Guido Potence C'est le Canyon qui fait ça Les roues à l'extreme Les freins Enfin le frein je crois Parce que normalement T'en as qu'un seul à l'arrière C'est un SRAM Guide T Stille les mangas Merci pour ces photos Attention ça vient de loin Cette fois-ci Emmanuel 13 ans Qui nous vient d'Afrique En Côte d'Ivoire Là on va voir son vélo C'est un vélo qu'il adore Bien qu'il est un petit peu endommagé Il nous dit C'est donc un vélo MT Wolf All Hydro Je connais pas du tout la marque Personnellement Cadron d'aluminium Shimano Train à disque Mécanique C'est à dire que c'est un câble Qui vient activer les pistons Pas hydraulique Comme les autres vélos qu'on a vu 7 vitesses 3 plateaux Voilà on dit Il n'y a pas plus de renseignements Pas besoin de plus Tant que tu roules Tant que tu t'amuses Ça c'est le principal Donc merci d'avoir envoyé ces photos Salut à toute la Côte d'Ivoire Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui nous regardent d'Afrique En plus je vois que tu l'as customisé Avec les rayons jaune, bleu, rouge Il est bien stylé On passe au vélo suivant On est sur le vélo d'Alexis Il a 17 ans Il veut être boulanger, pâtissier Il s'est remis à faire du vélo Grâce à moi Bah merci Si je peux vous motiver A faire du vélo C'est le but Donc il a deux vélos Premier c'est un B-Twin 500 Rockrider Totalement d'origine Et le deuxième C'est un BMW Qu'il a totalement retapé Il a trouvé ça Vers des planches, des poubelles Il s'est dit Bah je vais le retaper à ma façon Voilà ce que ça donne J'ai pas plus d'informations Même dans les poubelles On peut trouver des vélos Le nouveau vélo C'est encore un VTT enduro Celui de Camille Qui a 15 ans Il est au lycée Il a un Giant Rain 1.5 de 2019 Totalement d'origine Des railleurs SRAM GX Eagle SRAM Code R C'est pour les freins Une Fox 36 Performance Réseau cadre en haut rond Merci Camille pour ces photos Ceux qui me suivent sur Instagram Vous savez déjà que Ceux qui m'identifient dans les stories Je repartage très souvent J'adore regarder vos vélos Donc sur Instagram N'hésitez pas à prendre votre vélo en photo Une jolie photo Vous m'identifiez Et moi généralement Je repartage C'est cool Alors voilà Le Canada Le suivant C'est celui de Sam Qui a 16 ans Qui vient au Canada Et qui fait des courses De VTT De descente Il roule à Bromont Personnellement J'ai roule à Bromont Il y a vraiment des trains magnifiques Il a un Kona Process 153M En 27.5 Monté en tubeless Salut le Canada J'espère vraiment revenir chez vous Parce que c'était incroyable Le Canada merci Allez on passe au suivant Merci Samuel Yes Là on est sur du Bike Life Mathias qui a 16 ans Donc c'est un SE Bikes Big Reaper A Red De 2019 Il est full custom Il a customisé Les freins Les poignets Les couvre-brillons Pédales Déco Il a tout changé Classe j'adore comme ça Les vélos customisés Et oui on en avait pas encore Des BMX Race Pierre qui a 15 ans Qui fait du BMX Race Depuis 6 ans Il a monté un BMX Yes Il a cassé le coude Il y a 3 jours Suite à une chute Bon rétablissement à toi En tout cas ton vélo Il est très beau Un Yes BMX Très beau Alors là Je m'y attendais pas On est sur un Drift Ride Vous savez C'est les vélos à 3 roues Qui servent à glisser C'est celui de Jérémy 19 ans Qui en plus Est arrivé Champion de France L'année dernière Du coup c'est un cas Drift Strike GCB Race 3.0 Parce que je connais rien là dessus Très arrière De route karting En PVC noir Pour un maximum d'adhérence Ça a l'air énorme à rouler J'aimerais bien essayer J'avais essayé le modèle Motorisé Mais là comme ça Merci Jérémy Ah il y a trop de mails les gars Il y a trop de mails Allez encore quelques-uns Avant de terminer la vidéo Julien 12 ans Qui habite à Évereux C'est un VTT Scope C'est pas plus d'informations On voit les photos ici Frein indice Suspension avant Alors on continue avec le vélo de Thibaut Il vient de changer de vélo Maintenant il a un BMC Elite Sport 2 De 2017 Suspension RockShox Frein indice hydraulique Shimano Cadre en aluminium Et là on a une petite vidéo C'était avant qu'il reçoit ce vélo là Maintenant Tomeo 11 ans Il roule sur un GT Sanction Pro De 2017 Équipé RockShox Avant et arrière Très beau Bleu Typique de chez GT Un super vélo honnêtement Pour commencer le VTT enduro J'ai encore envie de vous trouver Des vélos bien sympas là Alors on a un VTT de descente Cette fois-ci c'est celui de Ludo Qui a 28 ans Qui est chauffeur goutier Fait de la TH Donc c'est un Specialized Demo 8 En alu Les roues c'était hop Moyeu hop Pédalier Strap X0 Ainsi que toute la transmission Amortisseur Allings Et fourche RockShox Voilà donc j'espère que cette vidéo Où je déballe tous vos vélos Vous a plu Si c'est le cas A lâcher un gros pouce bleu Est-ce qu'on fait un épisode 2 Dites-le moi dans les commentaires Pense à t'abonner Ciao les gars Ok les gars Maintenant c'est à vous De vous abonner A lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne Est disponible C'est sur A la semaine prochaine Ciao